Comment gérer la paire d'un client ? Aujourd'hui, on vous envoie un petit message par e-mail ou on vous appelle tout simplement pour vous dire que vos services, c'est terminé, la relation est terminée. Votre client a trouvé un autre prestataire ou a trouvé une autre solution, peut-être moins chère, peut-être qu'il n'a tout simplement plus besoin de vous. Bref, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Donc aujourd'hui, cette vidéo, je vais essayer de vous donner des petites pistes pour comment gérer cette situation qui n'est pas agréable, je vous l'accorde. Et donc dans cette vidéo, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti ! Donc avant toute chose, cette vidéo, cette chaîne, pardon, parle de business, de freelance et de business. Et donc de freelance, de business et de design, pardon. Et l'idée, c'est de vous donner plein de tuyaux, plein d'infos, plein de tutos qui vont vous permettre de vous faciliter la vie en tant que freelance webdesigner ou créatif nomade. Et donc l'idée, c'est de vous donner des tuyaux. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous si vous avez des idées. Sinon, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça donne du soutien, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de comment gérer la perte d'un client. Donc il n'y a pas de règle d'abord. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc je dirais que la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est tout simplement essayer de ne pas mettre ses oeufs dans le même panier. Donc ça ne sert à rien. C'est gai, c'est vrai d'avoir un gros client. Mais en fait, si vous le perdez, vous risquez gros. Donc c'est bateau, mais ne pas mettre ses oeufs dans le même panier, c'est toujours une règle à suivre, quoi qu'il arrive. Donc déjà une chose, c'est regarder un peu dans vos clients si vous avez plusieurs bons et chouettes clients ou plutôt un, deux gros et puis tous des petits. Et donc dites-vous bien ou imaginez qu'un des deux gros vous quitte. Est-ce que vous allez pouvoir gérer ça, oui ou non ? Ceci va vous permettre de mieux réagir aussi face à ça. Parce que dépendant de votre relation, donc si vous avez un contrat, si vous avez, je ne sais pas moi, certaines clauses qui vont vous donner un préavis, là, ok, vous avez 30 jours ou plus, je ne sais pas, pour vous remettre sur les pattes. Mais sinon, voilà, c'est déjà une première chose qu'il faut faire, c'est de ne pas mettre ses oeufs dans le même panier. Et je dirais que la deuxième chose, c'est aussi d'accepter tout simplement le fait que des clients ne veulent plus travailler avec vous. Il ne faut pas spécialement le prendre personnellement. Donc vous avez votre propre business, le client a son propre business, il doit trouver des solutions pour faire avancer son business à lui avant tout. Et donc, bon, c'est normal qu'il pense d'abord à lui avant de vous faire plaisir, même si vous avez une super relation. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut tout simplement accepter le fait que ça peut arriver et qu'il faut bien le prendre, surtout bien réagir. Je dirais qu'un client perdu aujourd'hui peut très bien revenir dans quelques mois. Donc raison de plus de le prendre de manière positive et d'en profiter aussi pour demander, tiens, comment vous avez trouvé l'expérience avec vous ? Voir un peu, faites une petite enquête, ça fait toujours un petit feedback, ça fait toujours plaisir aussi. Donc voilà, je dirais que ne pas mettre ses oeufs dans le même panier et faire en sorte que l'expérience, enfin, poser des questions à propos de l'expérience du client et en même temps de dire de manière positive que voilà, c'était agréable, que j'espère travailler avec vous encore plus tard, etc. Je dirais que ces deux choses, déjà, si vous appliquez ça, ça va déjà grandement faire en sorte que l'expérience d'avoir un refus ou un arrêt de travail avec un client plus agréable. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Si vous avez d'autres idées, d'autres techniques, laissez un commentaire juste en dessous, qu'on en discute, qu'on partage ça avec d'autres qui sont peut-être dans la même situation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez perdu un gros client et que vous dites, ok, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis un peu embêté. Je dirais que si c'est trop tard, si vous avez perdu un gros client, il ne faut pas stresser déjà. Prenez-le positivement et bougez-vous. Il faut trouver un autre. Mais je dirais, plutôt qu'un gros ou deux gros, privilégiez les moyens. Donc, voilà. Je dirais qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Si vous êtes dans cette situation, essayez de la prochaine fois, vraiment faire en sorte d'avoir des clients plutôt moyens et quelques gros, que vous avez un certain équilibre parmi tous vos clients. Comme ça, vous n'aurez pas cette douche froide. Peut-être un vendredi soir, juste avant votre week-end et qui risque de plomber tout votre week-end. Donc, voilà. J'espère que ces conseils vous apportent, vous rassurent et vous donnent des petites choses que vous allez pouvoir appliquer. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo.